Bonjour, bonsoir, c'est le plus grand salon du jeu vidéo au monde, ça s'appelle E3, c'est ici à Los Angeles et c'est ouvert au public. Nick Hollywood Live se tourne aujourd'hui vers le vidéoludique avec bien sûr l'angle cinéma, buzz, nouveauté, star, c'est un véritable safari tour dans le monde des gamers que nous allons vous proposer. Rien ne sert de courir, disait la morale, ça a bien changé depuis l'arrivée des Xbox, PS3 et Nintendo. Aujourd'hui, il y a intérêt à courir si on veut choper Spielberg pendant son passage éclair à E3. Il y a même intérêt à piquer un sprint si on veut être aux premières loges de la conférence Avatar avec James Cameron. Rien ne sert de courir, Tony Scott n'a jamais cru en La Fontaine et ce n'est pas seulement parce qu'il est british. Ses films Tony vont à 200 à l'heure comme ce train de banlieue pris en otage par John Travolta, ça s'appelle l'attaque du métro 123. Et nous serons tout à l'heure avec l'autre star du film, Denzel Washington. BD, films, séries télé, cartoons et bien sûr jeux vidéo, Batman rapporte toujours aussi gros. Nous serons sur le stand de la chauve-souris pour vous présenter le très attendu Arkham Asylum. E3, ça dure trois jours, c'est bruyant, coloré, on s'en sort avec une migraine royale, mais franchement, on s'en fout parce que c'est unique au monde. Inutile de vous bombarder de chiffres, c'est en fait le marché du jeu vidéo rapporte plus que le box office. D'ailleurs, la frontière entre cinéma et jeux vidéo est de moins en moins évidente. Justement, pour défendre ce qu'on appelle le multitasking, pardon d'utiliser le mot en anglais, vous allez voir qu'on fait appel à du très, très lourd. Il fallait faire la queue devant le stand pour suivre sur écran vidéo l'intervention de James Cameron. Les plus chanceux, eux, s'étaient procurés le billet magique pour accueillir dans une vieille salle art déco de downtown Los Angeles, Mr. Titanic en personne. James Cameron est venu parler d'Avatar, son prochain film, et du jeu bien sûr, puisque c'est ce qui intéresse avant tout les gamers. L'équipe de Lightstorm, l'équipe de James Cameron, nous a donné la liberté d'explorer et d'étendre le monde. C'est pour ça qu'on est arrivés avec une histoire parallèle. On va suivre l'histoire d'un jeune marine qui arrive sur la planète de Pandora et qui, similaire à Jake dans le film, aura un choix à prendre, à savoir quelle faction il va supporter au courant du jeu. On a créé tout un univers parallèle pour supporter l'univers du film. Et aujourd'hui, on a plusieurs des costumes qu'on a créés qui vont se retrouver dans le film. Il y a des véhicules que l'équipe de Lightstorm a designés pour nous, qu'ils trouvaient tellement bien dans le jeu, qu'ils vont importer dans le film. Il y a des sons qui ont aussi fait le transfert. Donc, en tout et pour tout, c'est vraiment impressionnant comme relation. Aucune image pour l'instant n'est disponible. Ni celle du film, ni celle du jeu. On sait pourtant qu'il y aura dans le film l'Australien Sam Worthington dans le rôle de Jake. Il y aura également Sigourney Weaver. Michel Rodriguez, on sait que ce sera de la science-fiction. et que c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Le reste, eh bien le reste est classé secret défense. G.I. Joe, The Rise of Cobra, The Game. Pas de secret en revanche pour les autres gros budgets et leur déclinaison vidéoludique. Vous pourrez ainsi vous prendre pour un des G.I. Joe, dans l'adaptation du Réveil du Cobra. Optimus Prime et les robots Transformers n'auront également plus de secret pour vous. Les Tortues Ninja, tiens, voilà une nouveauté. Elles seront de retour au cinéma, comme sur les consoles de jeu, mais elles n'empêcheront pas les hamsters de Mission G de conquérir le marché du cartoon d'action. G.Force en version originale, c'est Disney Brookheimer, autrement dit, une alliance royale. Quant au jeu, il sera disponible avec une option 3D, si le gamer le souhaite. On a guine-pigues, appellances de la maison, pour... Ce n'est pas trop difficile, et nous pensons que c'est parfait pour un jeu de plateforme ou de l'action. Bientôt, il n'y aura plus de manettes, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire ici à E3. Retour sur ce salon dans un instant pour découvrir les nouvelles interfaces de navigation. Mais avant, dans notre sélection des sorties en salle, ici aux Etats-Unis, nous avons choisi pour vous un thriller signé Tony Scott. Avec Tony Scott, on ne parle pas de style, on ne parle pas de griffes, on parle d'esthétique. A chaque nouveau film, c'est étrange. On retrouve le même mélange toile-de-maître-vidéoclip, mais aucun projet ne ressemble au précédent. Cette fois, Tony Scott s'est attaqué à un remake, celui des Pirates du Métro, un thriller des années 70 avec Walter Matto. Denzel Washington reprend le même personnage dans cette nouvelle version. Il joue un agent de sécurité du Métro qui va négocier avec John Travolta, preneur d'otages à bord du train 123. A la première, Denzel Washington était seul. Travolta, rappelons-le, est toujours en deuil après la mort de son fils. Même en version remake, l'attaque du Métro 123 est un excellent divertissement, servi par un scénario verrouillé et une mise en scène qui met en avant tous les personnages du film, y compris le train, considéré comme un protagoniste. La paire d'Enzel Travolta fonctionne merveilleusement bien. Denzel qui, avec ce thriller d'action, ajoute à sa filmographie une nouvelle collaboration avec Tony Scott. Qu'est-ce qui fait qu'on rebosse avec le même réel ? Comfort, comme une bonne nourriture. Comfort de la nourriture. Et il est un filmur bien. Nous avons fait 4 films dans 15 ans. Ça fait vous sentir mieux, Garber ? Ça fait tout de suite bien maintenant ? Non ! Mais c'est un début. Sous-titrage ST' 501